Bonjour à tous et à toutes, c'est Bister Sneeze pour Kill Tilt. Aujourd'hui, je fais une nouvelle vidéo théorique que je vais essayer de faire la plus rapide, la plus efficace possible, synthétique. Parce que voilà, c'est bien de faire de la théorie, mais j'ai aussi envie de vous transmettre des concepts efficaces, applicables in-game, des éléments qui peuvent vous permettre de penser le jeu autrement, de manière un peu plus claire, une fois à la table, de ne pas vous embrouiller dans tous les aspects du poker, tous les concepts qui sont attachés à ce jeu. Aujourd'hui, parce qu'on parle souvent de range au poker, on en parle énormément de nos jours, on va analyser un spot et on va dire, ici je cibette toute ma range, ici c'est une bonne carte pour ma range, etc. Dans tous les cas, j'ai décidé d'aborder cette question aujourd'hui d'une autre manière. C'est-à-dire que plutôt pour parler de notre range réel, je vais parler d'un aspect qui me paraît super important, un aspect fondamental dans le puzzle du poker, dans tous les éléments qui vont influencer notre décision. C'est peut-être un des plus importants, un élément central vraiment dans comment le poker est joué. Au lieu de parler de range, je vais parler de la force perçue d'une range. Notez bien tous les termes, une range peut être forte ou faible, et ce qui est important c'est la perception de cette force, ce n'est pas sa force réelle. Parfois vous allez avoir dans une certaine situation une range forte, ça ne veut pas pour autant dire que votre adversaire va considérer que vous ayez une range forte. Et pareil pour une range faible évidemment, en certains spots vous pouvez avoir une range qui est de fait faible, mais qui va être perçue comme forte. Donc voyons pourquoi c'est si important. L'idée c'est surtout de mieux structurer votre réflexion quand vous êtes dans une main, pas avoir un peu des réponses automatiques du style « je civais toute ma range », c'est un peu l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Il y a des exemples, il y a des boards et des situations où effectivement ça fait sens de si bête toute sa range, mais il faut bien comprendre pourquoi. Donc en tout cas, commençons par une question d'ordre général, qui est pourquoi est-ce que les gens foldent au poker ? Pourquoi est-ce que les gens à un certain moment décident de coucher leurs mains ? Et la raison, c'est que la range perçue adverse est suffisamment forte, c'est-à-dire qu'ils croient avec suffisamment de certitude que leur adversaire est fort ou non dans une situation donnée. En tout cas, quand ils foldent, c'est qu'ils considèrent que leur adversaire les bat, donc que sa range perçue est suffisamment forte. S'ils ont une main très faible, un bluff catcher super faible, ils n'ont pas forcément besoin que la range perçue de leur adversaire soit « nutsé », mais elle a juste besoin d'être suffisamment forte, c'est-à-dire meilleure que la leur. Et c'est ça qui va être important, c'est leur perception de la range adverse. Donc c'est pas tellement la force exacte de notre main ou de notre range, range théorique ou range réel, dans une situation donnée qui est importante, mais bien à quel point notre adversaire nous perçoit comme fort. Donc c'est le poker, le « no limit all them », on va considérer que je parle du « no limit all them » pour ne pas faire de confusion avec d'autres jeux, mais ce n'est pas très important. Puisque le poker est largement un jeu de perception, les adversaires en fait essayent de lire et de comprendre et d'interpréter les histoires que leur racontent leurs adversaires. Il faut bien comprendre aussi que vos adversaires vont diverger dans leur perception du jeu, du game, et dans la perception de vos lignes. Donc parfois vous allez prendre une ligne qui va très bien marcher contre un type d'adversaire et pas contre un autre. Moi je vais en parler un petit peu après. En tout cas les tendances adverses se révèlent centrales dans vos décisions à partir du moment où vous pensez avec ce concept de range perçu. Si vous pensez juste en termes de range et que vous voulez avoir une approche plutôt GTO, c'est-à-dire que vous essayez d'équilibrer votre propre jeu et finalement de ne pas tellement dévier en fonction de vos adversaires, votre range perçu sera variable, mais ça ne va pas forcément changer votre stratégie globale. Alors que si par contre vous mettez la range perçu au centre de vos décisions, là les tendances adverses se révèlent complètement centrales. Donc on pourrait dire que c'est une approche plus exploitante, mais pas nécessairement parce que je pense que c'est juste un concept à comprendre et à intégrer dans vos décisions de manière générale, même si vous pensez que le GTO est globalement meilleur qu'un jeu exploitant. Ce n'est pas vraiment le débat dans cette vidéo, je pense juste que c'est un concept très important à comprendre et appliquer correctement. Donc selon moi, et j'en ai déjà parlé plein de fois, donc je ne vais pas m'étendre trop, mais récoltez le plus d'informations possibles sur vos adversaires, des informations qui vous renseignent sur comment ils jouent différentes situations, comment ils interprètent différentes lignes, et exploiter correctement cette information est au centre du jeu. Donc il faut que vous soyez un bon récoltant d'informations, et il faut aussi que vous soyez capable de discriminer entre les différentes informations quelles sont les bonnes informations, les informations vraiment utiles, donc l'utiliser correctement. Il ne suffit pas de récolter des informations, d'avoir un super bon tracker, d'avoir un autre caddie ou différents logiciels qui vous donnent un max d'informations, mais après si vous ne savez pas lesquels, quels stats utiliser, dans quelle situation, ou comment utiliser ces stats pour effectivement bâtir des bons reads, cette information sera assez largement inutile. Donc il faut aussi bien utiliser les informations que vous obtenez. Donc ici, les éléments qui déterminent la force perçue d'une range. Je vais m'inspirer d'un e-book de poker que j'ai acquis il y a assez longtemps dans ma carrière, mais que j'ai lu et relu cet e-book comme d'autres d'ailleurs plusieurs fois. C'était une époque où pas mal de très bons coachs sortaient des e-books, et ils les vendaient pour un prix assez élevé, 1000 dollars par exemple. Donc bon, j'en ai acheté certains, j'en ai obtenu d'autres sans les acheter. Mais en tout cas, il y a eu du très bon à cette époque-là au niveau théorique dans les e-books. Donc je vais me baser dans cette vidéo pas mal sur des éléments décrits par ce joueur, Oliver Marks. Son pseudo, c'était Improva. C'était un joueur high stakes à l'époque de la sortie de l'e-book, donc en 2009, et un coach pour This is Cracked, qui était un site de coaching anglophone qui existe toujours, je pense, mais qui est moins orienté à high stakes. C'est-à-dire qu'à l'époque, tous les coachs étaient des top joueurs high stakes. C'était vraiment une époque très intéressante pour le coaching et sûrement pour le poker en général. En tout cas, voilà, cet e-book est sorti il y a 10 ans pour un prix à l'époque de 300 euros. Pas de l'art, c'était vendu en euros, mais bon, on s'en fout. En tout cas, 10 ans après, est-ce que cet e-book est encore valable ? Dans un sens, l'information s'est diffusée dans la communauté poker plus ou moins correctement. Mais en tout cas, oui, le jeu a vraiment, vraiment changé depuis 10 ans, c'est sûr. Et il y a des choses qui ne sont pas tout à fait valables, où les dynamiques et la compréhension du jeu ont évolué suffisamment pour rendre certains aspects plus trop valables dans ces contenus pédagogiques. Mais reste que c'est quand même un e-book que j'ai trouvé fantastique. Et du coup, j'aimerais vous en partager certains éléments. Et ici, voilà, je cite cet auteur et son e-book parce que je ne suis pas là pour faire du plagiat aussi. C'est bien de citer ses sources et quelque part de rendre un hommage aux théoriciens du poker qui ont déjà bien exploré des concepts et qui l'ont fait correctement. Donc, qu'est-ce que nous dit Improva dans son e-book ? Selon lui, la force perçue, c'est lié à plusieurs facteurs qui interagissent entre eux. Donc, c'est d'une part les actions, les actions des différents joueurs impliqués dans une main. D'autre part, la texture du board. Ensuite, la position. Donc, le range de mains jouées, en fait, ou estimées des adversaires du fait de leur position relative. Ensuite, l'image. Et l'image qu'on a par rapport aux autres. Ça vaudrait le coup que je fasse une vidéo là-dessus parce que je pense qu'il y a beaucoup d'incompréhension ou de mauvaises applications de ce qu'est l'image au No Limit Hold'em. Enfin, j'aimerais bien en parler. C'est un thème assez intéressant et assez flou en plus. En tout cas, dernier élément, c'est le niveau de jeu de nos adversaires, leur expérience à la table et comment ils nous considèrent. C'est-à-dire, quand vous êtes dans une dynamique règ contre règ, je vais y revenir, votre force perçue d'une ligne que vous prendriez ne va pas être la même dans une situation règ versus règ que si vous jouiez contre un récréatif inconnu. Il ne faudra pas prendre les mêmes lignes pour avoir l'air strong. Un règ ne va pas considérer vos lignes de la même façon qu'un fiche. Donc, votre force perçue dépend du niveau de vos adversaires et de comment ils vous considèrent. S'ils vous considèrent comme un récréatif fiche aussi, ils ne vont pas interpréter vos lignes de la même manière que s'ils vous considèrent comme un règ avec lequel ils ont beaucoup d'historique, etc. Premier élément, les actions. Donc, quand nous misons et relançons, c'est assez évident, notre force perçue augmente. En tout cas, on représente plus de force. Relanceur préflop, généralement perçu comme ayant une range plus forte que le callur préflop parce que sinon, le callur préflop aurait eu toutes les raisons de sur-relancer. De nos jours, là, je retranscris ce qui est mis dans l'e-book. Et je pense qu'à l'époque, c'était vrai que les ranges de call étaient assez wide et assez weak. Et les gens 3B étaient plus que maintenant quand même. Donc, globalement, quand un joueur ouvrait et qu'un joueur collait, le joueur qui collait, avait quand même une range plus faible. Avec quelques exceptions. Par exemple, quand bouton ouvre et que small blind flat, je pense que c'est un spot où précisément la range de small blind, la range perçue et la range réelle sont généralement plus fortes que la range du bouton. C'est un exemple où le callur a une range plus forte que le relanceur. Mais de nos jours aussi, vraiment beaucoup de gens ne call pas des open raise light. C'est vraiment rentré dans les mœurs que ce n'était pas une très bonne idée de faire ça. Donc, de nos jours, c'est un peu moins vrai. C'est-à-dire que le simple fait de caller préflop n'indique pas forcément une range plus faible, à mon avis, que le relanceur initial. Mais en tout cas, toute action qui est agressive tend à augmenter notre force perçue. C'est assez évident. Ensuite, deuxième aspect, la texture du board. Un board avec des cartes hautes tend à favoriser la force perçue du relanceur préflop. C'est évident que si vous relancez préflop au bouton big blind vous call, ou bien, on va dire même mieux que ça, vous relancez au hijack et big blind vous call. Et vous avez un board as-roi, as-dame, x, etc. C'est évidemment un board extrêmement favorable pour votre force perçue. Et une situation dans laquelle big blind va généralement être capé. Donc, situation où vous avez un gros avantage de range réel et de range perçu peut-être encore plus. Par ailleurs, la texture du board est plus ou moins dry ou drawy. Et cela influence aussi la range perçue. C'est-à-dire qu'un gros bet sur une texture de board extrêmement connectée, qui touche beaucoup de grosses mains, typiquement Valet 9-8 monocolor. Ce genre de board, si jamais le relanceur préflop fait un gros cibet sur ce board et se fait relancer, c'est certain que cette texture particulière va indiquer probablement des ranges plus fortes que d'autres board textures. Ensuite, la position. Donc, être en early position augmente notre force perçue. On a évidemment plus de crédibilité si on open en early position. Parce qu'on est juste contraint, du fait des joueurs derrière, à ouvrir une range bien plus forte. Donc évidemment, il y a des joueurs qui font l'erreur d'open trop loose. Mais quand même, même les joueurs plus faibles, beaucoup beaucoup de joueurs de nos jours, et même il y a 10 ans, on comprenne qu'il vaut mieux jouer plus de mains au bouton, open en tout cas plus de mains au bouton, que UTG. Sinon, ça ne va pas très bien se passer niveau résultat. Donc de ce fait-là, notre force perçue quand on open en EP est plus forte. Alors que quand notre range perçue quand on open au bouton, au cutoff ou en small blind n'est pas si forte. Ensuite, l'image. Si nous avons été pris en flagrant délit de bluff, si nos adversaires nous ont vu faire un move absurde et mauvais, ou juste s'ils voient qu'on barre elle bien trop souvent, si on a une image trop agressive, trop active, notre force perçue diminue. En fait, notre crédibilité diminue. C'est-à-dire que si nos adversaires ont l'impression qu'on se bat pour tous les pots, finalement nos actions, donc l'image influence les actions aussi, nos actions sont moins crédibles. Donc le fait de relancer en ayant une image très agressive n'est pas forcément quelque chose qui va augmenter notre force perçue, puisque nos adversaires vont s'attendre, du fait de cette image, à ce que justement on raise assez light. Donc nos raises ne vont pas être perçues comme strong. Et enfin le niveau de jeu, c'est ce que j'ai dit un petit peu tout à l'heure. Si vous êtes dans une dynamique règle versus règle par exemple, si votre adversaire sait que le board est mauvais à 6-bet, ou alors vous êtes dans une situation où ce n'est pas une situation classique de barrel, il n'y a pas de scare card, je vais revenir sur ce sujet. Donc plutôt un mauvais board à barrel que les règle ont tendance à ne pas barrel souvent. Si justement vous, à un moment vous décidez, pour une raison ou une autre, mais vous avez une image suffisamment bonne de barrel, un board qui est plutôt mauvais à barrel, un règle risque de l'interpréter finalement comme fort. Votre force perçue augmente parce qu'il va se mettre à votre place, en fait se transposer et se dire que c'est un mauvais board à barrel. Vu que vous êtes règle versus règle, vous essayez pas mal de représenter des mains, de représenter des ranges et de représenter en fonction des boards. Donc en tout cas vous avez ce niveau de jeu-là. Donc si votre adversaire sait ça, paradoxalement en fait quelque part, un joueur barrel sur des boards qui sont plutôt mauvais pour votre range perçu, va augmenter votre force perçue. Alors qu'un joueur qui est plutôt fishy va plutôt être influencé par des cartes hautes, comme As, Roi, entre guillemets des scare cards. tandis qu'un adversaire qui est plus régulier va savoir que les scare cards sont des bonnes cartes à barrel, donc c'est des cartes qui augmentent la fréquence de bluff, alors que les boards qui sont mauvais à barrel vont diminuer la fréquence de bluff chez un adversaire suffisamment bon en face de lui. Donc le niveau de jeu va vraiment pas mal quand même influencer votre force perçue, comment vos adversaires lisent vos lignes. Donc on peut dans toutes les situations, surtout si on a de l'historique avec nos adversaires, si on a joué pas mal de temps avec eux, il est possible d'avoir un sens, une certaine idée de la force perçue d'une range, la leur ou la nôtre, mais c'est pas vraiment quelque chose que nous calculons, c'est pas comme un calcul d'équité que vous feriez sur Equilab, c'est pas une science exacte, c'est plutôt un art du jeu, une certaine expérience, une capacité à se projeter dans la tête de ses adversaires pour déterminer si dans telle ou telle situation votre range perçue, ou la sienne, va être suffisamment forte. Donc est-ce que c'est une bonne situation à barrel parce que votre adversaire va considérer que vous bluffez vraiment peu souvent sur cette situation, ou au contraire, est-ce que c'est une mauvaise situation pour barrel ? Donc la force perçue, même si vous ne pouvez pas calculer exactement votre force perçue, vous pouvez la catégoriser. Et je pense que c'est assez important de vous le dire. Donc vous voyez un board, en fonction des actions préflop, vous pouvez déterminer OK, c'est un bon board à cibet parce que ma force perçue sur ce board est excellente, bonne, ou bien elle peut être force perçue décente, ou force perçue faible, force perçue nulle, etc. Donc catégorisez un peu comme vous voulez, mais c'est certain que vous allez avoir des boards qui vont vraiment augmenter la force perçue d'un des joueurs, et d'autres pas tant que ça. Enfin, c'est pas qu'une question de board, c'est tous les éléments que j'ai dit avant. Mais en tout cas, la force perçue dans la différenciation peut être de excellente à faible, et avec toutes les possibles au milieu. Donc, au no limit all them, il est rare d'avoir des bonnes mains. La plupart du temps, les joueurs se battent dans des pots sans avoir les nuts. Ça arrive qu'on ait des situations nuts versus second nuts, etc. Mais c'est pas si fréquent. La plupart du temps, soit les deux joueurs, ou tous les joueurs impliqués dans le coup, ou au moins un des joueurs n'a pas une main forte du tout. Donc de ce fait-là, c'est bien la force perçue de notre range qui va en grande partie déterminer si notre adversaire continue dans le coup ou non. Est-ce qu'on représente une range suffisamment forte ? Est-ce qu'on raconte une histoire suffisamment crédible ou pas ? Et c'est plutôt ça qui va influencer les actions de nos adversaires. C'est plutôt ça qui va influencer s'ils nous hero call, s'ils essayent de nous bluff raise. C'est la force perçue de notre range qui va vraiment être impactant ici. C'est pas tellement la force réelle de notre main ou la force réelle des mains adverses. C'est plutôt comment on est perçu. Du coup, il y a un aspect qui surgit immédiatement, c'est que plus notre force perçue est importante dans un spot donné, plus on peut avoir de bluff dans notre range. Quand vous êtes dans une situation, et ça peut être pour différents facteurs, ça peut être du fait de votre image, ça peut être du fait du niveau de votre adversaire, ça peut être du fait d'une certaine texture de borde. Dans tous les cas, quand votre force perçue est très faible, c'est peut-être pas une bonne idée de bluffer votre main. Donc votre force perçue dans une situation donnée va vous indiquer aussi si c'est une bonne idée de bluffer souvent un spot particulier ou si au contraire c'est une bonne idée de give up très souvent un spot parce que votre force perçue est extrêmement faible. En tout cas, on peut avoir plus de bluffs dans notre range parce qu'il est juste difficile de playback suffisamment souvent contre une ligne qui est très crédible. Donc vos adversaires ne vont pas exploiter une bonne histoire, on va dire. Donc si vous avez tous les éléments, le board, la position, les actions qui vous permettent de représenter une main vraiment forte, vous pouvez vous permettre d'avoir quelques bluffs, pas mal de bluffs dans ce spot, de rajouter des bluffs parce que vos adversaires vont avoir du mal à vous mettre sur suffisamment de bluffs précisément. Évidemment, si vous bluffez en permanence, de manière abusive, les situations où votre range perçue est forte, par exemple, vous bluffez extrêmement agressivement les fois où la texture du board vous est favorable, il est certain que votre image va changer et que les adversaires que vous affrontez vont plus ou moins s'en rendre compte. Et donc, du coup, votre force perçue sur certaines textures de board ne va plus être bonne parce que vos adversaires savent que vous aimez barrel ces boards. Donc, par exemple, dans les pots 3 bêtes, vous bluffez comme intérêt sur les boards hauteurs rois ou même sur les boards hauteurs as, même si c'est généralement une moins bonne idée. Mais si vos adversaires réguliers notamment remarquent que vous avez tendance à exploiter les textures qui sont bonnes pour votre range perçue dans les pots 3 bêtes, par exemple, au bout d'un moment, ils ne vont plus vous donner de crédit du tout dans ces situations-là. Si vous vous faites prendre une ou deux fois, etc. ou juste si vos fréquences ont l'air trop démentielles. Donc, gardez ça en tête. Mais en tout cas, si la texture du board vous est très favorable et que votre range perçue augmente, n'hésitez pas à bluffer pas mal ces spots même si vous n'avez pas d'équité, en fait. C'est exactement ça que je veux dire. Maintenant, je vais un peu étendre cette vidéo. Enfin, je vais parler de thèmes qui me semblent assez liés à la force perçue. Donc, premier point, ce sont les scare cards. Donc, vous allez avoir souvent des situations où un joueur décide de cibet le flop et il explique son raisonnement et il dit « Ok, je cibet ce flop, je n'ai pas d'équité, je n'ai pas touché le board. » Mais c'est une assez bonne situation parce qu'il y a beaucoup de scare cards pour moi à la turn que je vais pouvoir barrer. Donc, c'est souvent un type de raisonnement, d'explication de main qu'on entend. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'une scare card concrètement ? C'est une carte qui va changer potentiellement la texture du board ou en tout cas la force perçue d'une range par rapport à une autre. Donc, une carte tombe à la turn, un des joueurs va être avantagé dans sa range perçue ou dans sa range réelle également. Voilà, ça va améliorer un des joueurs en fait, la situation d'un des joueurs. Donc, ça peut être une overcard. Typiquement, vous avez un board de valet 7-6, rainbow, vous cibetez, votre adversaire vous call, la turn est une dame. Ça peut être une scary card parce que même si vous avez pas mal de semi-bluffs, votre adversaire va avoir quand même beaucoup plus de mal. Par exemple, au flop, il va très rarement folder paire de 8. Enfin, je veux dire, il faudrait vraiment un adversaire très neat pour folder sur un 6-bet paire de 8 sur un board valet 7-6. Par contre, quand la turn tombe une dame, ça va souvent être une carte suffisamment décourageante pour obtenir un fold d'une main comme paire de 8. Donc, voilà, une overcard peut être une scare card. Dans pas mal de situations, un As ou un Roi peut l'être également. Ça me paraît particulièrement vrai dans les pots 3-bet. Donc, par exemple, vous êtes au cut-off, vous faites 3-bet par big blind. Le flop vient 9-4-3. Bicolore, par exemple, votre adversaire 6-bet, vous callez au cut-off et la turn est un Roi ou un As. Et votre adversaire 2-barrel, ça pourrait être une situation où la turn est donc, du coup, une scare card. Ça peut être également des tirages qui rentrent. Donc, une scare card peut être la flush qui rentre, une straight assez évidente qui rentre. Pour les straights, il faut que ça soit une carte assez évidente. Donc, par exemple, une scare card sur un board dame 10-5. Un As à la turn est une carte qui change quand même pas mal la texture du board. C'est une carte qui peut influencer pas mal la force perçue des joueurs en présence dans la main. Maintenant, il faut bien noter qu'une scare card n'en est pas toujours une. Ça dépend pas mal de la perception de l'adversaire et de son niveau. C'est pour ça qu'on parle de range perçu et pas forcément de range réel. Parce qu'autant un joueur faible va être, comme je l'ai dit avant dans mon exemple avec paire de 8, il va être découragé, il va avoir plus de mal. En fait, il va juste baser la force absolue de sa main par rapport à la gueule du board. Donc, si le board a l'air bon, il y a trop d'overcard, etc., je jette ma main. Et au contraire, si j'ai touché top paire, par exemple, j'ai As-5 sur un board d'autoras, un joueur faible va avoir beaucoup de mal à folder top paire, même avec kicker faible, même contre des gros barrels, tout simplement parce qu'il a top paire. Donc, un joueur faible va être vachement plus influencé par la force absolue de ces deux cartes par rapport à la texture du board. Par contre, si vous avez un bon joueur, un joueur qui lie un petit peu les ranges, lie les situations, lie les boards, il va beaucoup plus essayer de vous mettre sur une main, et il va comprendre dans certains spots, vous deux barrelez la turn, ok, il y a une scare card, pour ainsi dire, par exemple, un As qui tombe, mais en fait, vous avez assez peu d'As dans votre range, il s'attend aussi à ce que vous barreliez très souvent cette carte, finalement. Donc, cette scare card n'en devient pas une, c'est même une carte sur laquelle vous allez souvent vous faire bluff catch par un joueur de type régulier, parce qu'il s'attend à ce que votre fréquence de bluff augmente sur cette carte particulière. Donc, à ce moment-là, contre certains adversaires, ce qui pourrait être une scare card devient l'inverse d'une scare card, presque. Donc, faites vraiment attention à ça. Et donc, de manière générale, la force perçue d'un range augmente lorsqu'une scare card tombe, mais il faut bien s'assurer d'abord que votre adversaire va considérer que c'est une scare card dans cette situation. Si votre adversaire considère que c'est plus ou moins une blanque et une carte qui peut augmenter votre fréquence de bluff, ce n'est plus une scare card. Donc, ça ne justifie pas de barrel bluff. Donc, comme je viens de le dire, c'est d'autant plus vrai que les scare cards sont généralement assez évidentes. Par exemple, un As, ça peut aussi être... Par exemple, il y a un flush draw flop et ce flush draw rentre à la river. Ça pourrait être une scare card, mais c'est aussi une scare card assez évidente. Donc, ça peut être une situation où pas mal de joueurs vont tourner en bluff des mains agressivement en essayant de représenter la flush. S'ils ont, par exemple, un bloqueur nut avec l'As de trèfle ou des choses comme ça, quand la flush tombe et qu'ils bloquent les nuts, ça pourrait être des situations où ils essayent d'utiliser la scare card. Mais c'est quand même relativement... Parfois, les scare cards sont assez évidentes, donc c'est un problème. Il ne faut pas automatiquement barrel les scare cards. Il faut d'abord vraiment vous poser la question, qu'est-ce que mon adversaire va penser de cette carte ? Et c'est un petit peu plus subtil. Et c'est d'autant plus vrai que pas mal de joueurs vont checker leurs mains moyennes trop souvent sur une scare card, et donc se polariser. Typiquement, vous avez un joueur qui open, il s'y bet sur un board hauteur dame, la turn est un As. Il y a pas mal de joueurs qui, ici, vont checker par exemple Dame-10, Dame-Valet, même Dame-Roi, et même parfois des mains comme As-2 ou Roi-Roi. Enfin voilà, vous voyez un petit peu l'idée. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je pense qu'au contraire, vu que ce sont sur ce type de board, donc c-bet, flop, hauteur dame, turn, As, ça va être précisément des boards où notre fréquence de barrel devrait augmenter pas mal, et où justement il faut continuer de value bet les mains qu'on value bettées au flop, je pense. Et je pense que de nos jours, c'est quand même ce qui se fait pas mal. Il y a pas mal de joueurs, enfin s'ils sont suffisamment compétents, mais pas besoin d'être des génies non plus, qui vont, dans le spot que je viens de décrire, ils vont totalement 2 barrels Dame-Valet. Beaucoup de joueurs vont 2 barrels même s'il As tombe sur la turn, et check back river par exemple. Mais vous avez certainement des joueurs qui vont avoir un petit peu ce leak de ne pas bet. Quand une scare card tombe, ils vont cesser de value bet leur main moyenne. Et donc de ce fait, quand ils bett sur une scare card, vous savez que leur range est beaucoup plus polarisée, c'est-à-dire que vraiment soit ils bluffent en utilisant la scare card, soit ils ont une grosse main qui a par exemple effectivement touché cette scare card. Donc vu qu'il se polarise comme ça, et qu'il n'y a plus les mains, les medium value end dans leur range, quelque part c'est souvent des situations où vous pouvez bluff catch plus, quand vous vous retrouvez en face de ce type de joueurs et de lignes. Enfin, ça sera sûrement ma dernière slide, la notion de point d'honnêteté. Il n'y a pas tellement de joueurs qui parlent comme ça, mais j'ai lu ce concept dans le e-book de Improuva que j'ai cité tout à l'heure, et peut-être dans d'autres e-books, je ne suis pas sûr. de Baloo Gawell par exemple. Mais la notion de point d'honnêteté, je trouve ça assez intéressant de penser comme ça au No Limit Holdem, et dans toute cette question de range perçue, de force perçue, un point d'honnêteté, ça serait quelque chose, on peut définir ça comme une situation où un joueur ne continuera à mettre de l'argent dans le pot qu'avec une main forte. Donc voilà, ça veut littéralement dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que c'est une situation dans la main, soit parce que le pot a trop grossi, soit parce que le board a telle texture, soit peu importe, mais c'est une situation où en gros vous savez que quand votre adversaire bet, raise ou même call, il n'a quasiment que des mains fortes en fait. Sa range quelque part se réduit dramatiquement, et là, on a une situation de point d'honnêteté. Donc pour vous donner un exemple, il y a pas mal de joueurs qui, évidemment, vont caller un 6-bet au flop en cash game, par exemple, quand le pot fait 5 blinds, ils vont caller un 6-bet au flop plutôt wide. Par contre, call un bet à la turn quand le pot fait 50 BBs, et que l'adversaire en face en mise 42. Là, on a un petit peu plus une situation de point d'honnêteté. À la fois, le joueur qui mise les 42 BBs, beaucoup de joueurs vont être quand même relativement honnêtes dans cette situation, et généralement avoir une main quand ils mettent 42 BBs, en tout cas plus que quand ils en mettent 3, et de la même manière pour le caller. C'est évidemment super player-dépendant, ça dépend énormément des joueurs que vous avez en face de vous. Mais ça me paraît quand même un concept valable, parce que tout joueur aura des points d'honnêteté dans son jeu, du fait des réactions adverses. Donc par exemple, si vous jouez en low stakes, c'est assez évident que pas mal de règles vont avoir développé un style où ce n'est pas méga optimal de barrel bluff. Parce qu'ils sont dans des dynamiques où les joueurs ont plutôt envie de gambler, plutôt envie de call, ils ne jouent pas des grosses sommes de toute façon, donc il n'y a pas tellement la pression, la folle d'équité qu'on peut trouver en high stakes. Ce n'est pas un jeu de pression de la même manière du tout. Donc du fait des réactions adverses, du fait des réactions du pool de joueurs qu'ils affrontent, ces règles vont avoir tendance à ne pas barrel bluff pour des gros sizings. Donc quand vous les voyez, dans plus ou moins n'importe quelle situation, envoyer un très gros 2-barrel dans un pot qui a déjà grossi, ou vous les voyez faire tapis river, etc. Je parle en cash game. Vous pouvez en déduire qu'ils atteignent généralement un point d'honnêteté, que quand ils font ce type de ligne qui a l'air très forte, c'est généralement parce qu'ils ont une main et il n'y a pas besoin de ce level. Mais ça peut être également du fait d'un style naturel des joueurs. Certains joueurs ont juste une aversion au risque, ils n'aiment pas forcément jouer des gros pots, ils ont une approche plutôt tight, plutôt value orientée, plutôt small ball, peu importe. Mais donc tout style d'un joueur, plutôt des joueurs qui sont naturellement conservateurs, naturellement tight, donc du coup ils vont avoir des points d'honnêteté dans leur jeu. Des joueurs extrêmement agressifs, des joueurs maniaques, n'ont pas tellement de points d'honnêteté par contre. Ils en ont peut-être, c'est à analyser. Il y a des joueurs agressifs qui peuvent certainement se révéler dans certaines de leurs lignes, mais là ce que je dis c'est quand même plus vrai pour des joueurs conservateurs. Un exemple, pré-flop, un point d'honnêteté survient chez beaucoup de joueurs lorsqu'ils affrontent un 4-bet. Chez certains joueurs ça sera vrai pour des 3-bet, parce qu'ils sont assez inconfortables à l'idée de jouer des 3-bet avec des mains faibles, et de call down post-flop, etc. Donc ils vont plutôt être honnêtes face aux 3-bet, mais de manière générale on pourrait dire qu'un point d'honnêteté survient souvent face à un 4-bet. Donc vraiment beaucoup de joueurs vont avoir du mal à défendre correctement sur un 4-bet. Ils ne vont pas 5-bet light, et ils ne vont pas non plus call le 4-bet avec l'intention de jouer post-flop tellement light. C'est plutôt une situation où du coup quand vous 4-bet, vous pouvez vous attendre généralement, sauf adversaire très compétent en face, etc. Voilà, sauf si vous estimez que votre adversaire est suffisamment bon, mais généralement la range que vous avez en face de vous va s'écraser, diminuer énormément et il va rester que les mains suffisamment fortes, que les mains légitimes. Donc c'est un point d'honnêteté. Post-flop, certains joueurs deviennent honnêtes face à un 2-barrel sérieux. C'est ce que je disais un peu tout à l'heure avec la situation coller un 6-bet pour 3 BB en cash game versus coller un 2-barrel pour 40 BB. Ça peut être un sérieux point d'honnêteté pour beaucoup de joueurs. Pas mal de profils de joueurs qui vont être assez flottis au flop, qui vont avoir du mal à folder, qui vont certainement jamais folder une paire, et qui vont aussi flotter pas mal de draws, même des backs d'ordre au flop. Par contre à la turn, là quelque part ils deviennent beaucoup plus honnêtes, et donc quand ils call un 2-barrel vous pouvez vous attendre à ce que soit ils aient une équité suffisante, donc un draw suffisamment fort, ou alors là ils ont plutôt une main du style top pair ou mieux, et tout ce qui est deuxième pair, low pocket pair, ils vont pas forcément s'amuser à call des 2-barrel, ou même des 3-barrel d'autant plus. Donc c'est un point d'honnêteté. Également face à un shove dans un 3-bet pot par exemple, vous allez avoir pas mal de joueurs sticky dans les pots 3-bet, ils savent que c'est des situations où il faut pas folder si facilement une paire, quand vous êtes dans un pot 3-bet quand même. Donc par exemple ils ont défendu pré-flop avec paire de 7, ils ont décidé de caller au flop sur un assez low flop, peu importe, à la turn, la turn vient un valet, donc là ils commencent à avoir un bluff catcher assez moyen. Deuxième barrel du 3-better, et river, donc paire de 7-call encore, et river shove, et là ça va quand même devenir vraiment vraiment difficile pour beaucoup de joueurs de hero-call, et call un shove avec une pocket pair medium dans ce type de spot. Donc ils vont devenir assez honnêtes dans leur range. Mais de la même façon, vous pouvez inverser les exemples que je viens de dire, beaucoup de joueurs ne vont pas shove light, donc c'est un point d'honnêteté, où à partir du moment où ils shove dans un assez gros pot, vous pouvez être plus ou moins certain que leur range est vraiment déséquilibrée, mais déséquilibrée vers les nuts. leur range est capée sur le bas, elle n'est pas capée sur le haut. De la même façon, si vous affrontez un bluff raise à la turn, vous envoyez un deuxième barrel et votre adversaire vous raise, et vous représentiez quand même de la force à la base. il n'y a pas de raison que votre adversaire bluffe souvent ce spot. De toute façon, beaucoup de joueurs ne vont pas faire ce type de move, ils vont avoir beaucoup de difficultés à le faire, et s'ils le font, ça sera vraiment parce qu'ils ont beaucoup d'équité, et qu'ils ont un très gros semi-bluff par exemple. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'un point d'honnêteté survient dans ces situations, et que du coup, quelle que soit votre main réelle, même si vous avez une main forte, même si vous êtes très haut dans votre range, dans ce genre de situation où vous avez un point d'honnêteté, ce n'est pas une bonne légitimation, ce n'est pas une bonne manière de justifier ses actions, de dire je suis trop haut dans ma range, donc je call, quand la ligne en face de vous atteint un point d'honnêteté, et donc vous êtes assez certain que votre adversaire a une range qui se réduit à vraiment des mains très fortes. Si c'est le cas, vous devez à mon avis privilégier ça, privilégier du coup la force perçue de votre adversaire, qui dans une situation de point d'honnêteté, la force perçue augmente dramatiquement, de ce fait là que vous ayez une main forte dans votre range, que vous soyez potentiellement exploitable, peu importe, votre adversaire ne sait même pas ce que vous foldez, donc voilà, enfin souvent il va s'attendre à ce que justement vous ne foldiez pas vos mains trop fortes, c'est justement pour ça qu'il raise, alors qu'il ne blufferait jamais. Donc voilà, utilisez bien ces points d'honnêteté, je trouve que c'est un aspect assez important, qui résonne un peu avec la notion de scare card, il me semble. En tout cas, ça va conclure cette vidéo, lorsqu'on estime qu'un joueur atteint un point d'honnêteté, dans un coup, du fait de sa ligne, et qu'il continue à mettre de l'argent dans le pot, on peut en déduire que sa range perçue devient extrêmement forte. Donc, par rapport au profil, ce type de profil là du deuxième exemple, postflop, certains joueurs deviennent honnêtes face à un deuxième barrel sérieux, contre ce type de joueurs, qui ont un point d'honnêteté à la turn, où ils vont généralement folder toutes leurs mains qui sont trop faibles à ce stade, parce que voilà, c'est un deuxième barrel, ce n'est pas un bon profil à trois barrels bluff, du tout, parce que leur range, c'est complètement réduite, c'est complètement écrasé à la turn, et donc du coup, à la river, ils n'arrivent qu'avec des mains vraiment très fortes, et quelques miss draws peut-être, mais ils ne vont pas avoir des mains, des bluff catchers faibles, qui sont collés à la turn, et qui vont souvent fold river. Voilà. Donc je pense que réfléchissez un peu à tous ces aspects, forces perçues, scare cards, quelles sont les bonnes situations à barrel, en fonction de comment votre adversaire perçoit le board, et comment il vous perçoit vous. Et enfin, point d'honnêteté, un concept qui peut pas mal vous aider à identifier les fois où votre adversaire, en fait, n'a plus vraiment de bluff ou de mains faibles dans sa range. Donc je pense, voilà, tous ces aspects sont quelque part plus importants, plus applicables, plus effectifs in-game, que la notion de range réelle, en mode solver, GTO, etc., il me semble. Même si, encore une fois, c'est pas du tout une vidéo qui est critique de l'approche GTO. Mais voilà, je voulais faire une vidéo avec des concepts théoriques, mais quand même vraiment applicables in-game. et j'espère que tout cela vous aurait été utile. Et je vous dis à bientôt du coup. C'était Mister Sneeze. Ciao !